Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon ! Nous voici en compagnie de notre chère et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qu'allons nous déguster aujourd'hui Jean-Michel ? Une très grande appellation évidemment Pauillac avec une sélection de cépages Cabernet Sauvignon Merlot élaboré par la maison Ginesté, très grande maison bordelaise voilà et j'ai été alors en fait pour te dire on a tout dégusté dans cette série là il y a le Saint-Julien, le Margaux et j'ai trouvé que c'était tous excellent mais c'est le Pauillac qui m'a beaucoup plu. Donc Pauillac c'est Bordeaux c'est une des appellations ? On est dans le Haut-Médoc, voilà alors on a l'idée des Pauillac devint parmi les plus puissants ou peut-être la plus grosse le plus puissante de de Bordeaux. Voilà et c'est vrai c'est assez puissant mais là je l'ai trouvé assez subtil et en plus on est sur un millésime 2013 qui nous permet d'avoir un vin qui commence à être équilibré aujourd'hui. C'est beau, c'est toujours beau les bouteilles de Bordeaux c'est très Bon alors Orange quand vous nous servez un Bordeaux et encore un Pauillac on s'attend à des merveilles avec vous Jean-Michel. Oui oui bien sûr mais bon il y a autre chose il y a aussi le goût moi j'ai voilà le style donc pas de problème sur la couleur bien évidemment on est sur une robe intense Cabernet Merlot c'est toujours de la couleur brillant c'est 2013 mais il a commencé quand même son évolution c'est une couleur un petit peu velouté belle profondeur on reste encore sur des nuances violettes de jeunesse parfait au nez voilà c'est fin c'est subtil c'est ce que j'aime mais il y a la force comme dirait un certain de nos anciens présidents la force tranquille c'est un petit peu ça dans ce vin on a le velouté la rondeur la maturité des fruits qui sont absolument superbe fruits noirs on n'est pas sur la confiture c'est déjà très très mûr presque coulis après dedans se baignent quelques épices des notes un peu fumée un peu de tabac donc la complexité chaque fois que vous allez mettre le nez dans ce verre vous allez voir chaque fois il y a un arôme qui vient et c'est ce que j'aime c'est ça la profondeur des aromatiques de ce vin donc très joli poillac mais plutôt sur la subtilité que sur la force d'accord en bouche même sentiment en bouche avec ce velours un attaque rond velouté et puis après petit à petit les épices arrivent la réglisse la fraîche ça rose et un superbe volume en bouche finale les talins sont soyeux poudreux ça tient on a une note légèrement fumée on a une note un petit peu de cuir donc un peu chocolaté cacao thé on n'arrête pas quoi chaque fois les armes et j'ai trouvé ça absolument subtil super mais effectivement certains vous diront il faut garder un poillac dix ans et c'est mais moi j'aime bien cinq ans je trouve que c'est merveilleux et c'est un vin qui va se garder encore cinq six ans sans aucun souci mais quand et comment on va le servir alors quand il est un peu jeune avec un peu jeune 2013 c'est un peu jeune ben pour pour une appellation comme poillac tout le monde dira ça mais j'aime bien qu'il ya ce côté un peu fruité encore un peu juteux un peu croquant sur une viande rouge un petit peu saignante alors classique côte de bœuf carré d'agneau gigot etc viande rouge mais sur des choses un petit peu relevé il peut très bien aussi marqué ne pas oublier la série des fromages pâte pâte molle lavé ou fleurie camembert libaro etc d'accord voilà et puis c'est un vin qui pourra aller sur les gibiers puis dans quelques années sur une viande en sauce bien évidemment ok et comme c'est en 2013 il va falloir le carafé alors si vous voulez le boire aujourd'hui je conseille de le carafé pas besoin de l'ouvrir deux heures avant une heure avant en carafe servi à 16 17 peut-être pas dans la température de la pièce juste un peu en dessous donc n'hésitez pas comme je dis chaque fois de le mettre un quart d'heure dans le frigo c'est trop bon merci beaucoup voilà merci à gynesse et je je dis ça parce que c'est vrai que il ya toujours des images de maison de négocié comme ça à bordeaux mais quand on a un joli travail comme ça mais il faut le dire parfait merci jean michel merci à la maison ginesté mascaron 2013 poillac bonne dégustation vous tous bonne dégustation bon bon ils Sous-titrage ST' 501